Le pays des Grands Lacs, à l'est de la République démocratique du Congo, bordé par le Rwanda et l'Ouganda, est entré en rébellion contre le pouvoir central représenté par le président Kabila il y a maintenant plus d'un an. Les motifs de cette rébellion qui est née à Goma, une petite île frontière avec le Rwanda, sont apparemment simples. Laurent Désiré Kabila, lors de sa rentrée à Kinshasa, la capitale du Congo, après une guerre éclair contre le président Mobutu, n'aurait pas respecté les principes démocratiques qu'il avait si souvent proclamé lors de sa révolution. Le nouveau président a également dénoncé les contrats qu'il avait signés avec de grandes compagnies minières, qui lui avaient donné argent et conseillers militaires. Ses anciens alliés, le Rwanda et l'Ouganda, qu'il avait porté à bout de bras lors de la guerre de 1997, se sont retournés contre lui. Et donc, le 2 août 1998, des militaires congolais basés à Goma se rebellaient contre le pouvoir central. L'intérêt des pays limitrophes du Congo est évident. La partition de ce géant africain serait la bienvenue. Il est l'un des pays les plus riches du monde en minerais de toutes sortes. Pour les Rwandais, ils représentent également une menace permanente de déstabilisation. Depuis que les milices Hutus, qui avaient commis le génocide de 1994 contre leurs frères Tutsi, ont fouillé le Rwanda et ont rejoint le Congo et le pouvoir central pour combattre la rébellion naissante à leurs alliés. Au bout d'un an de combats acharnés, la situation est devenue préoccupante pour Kinshasa, qui a perdu près des deux tiers du territoire national. Après de longues négociations, un accord de cessez-le-feu est enfin signé le 29 août entre toutes les parties concernées. Malgré les fréquentes violations du cessez-le-feu, l'ONU devrait déployer dans les mois à venir une force d'interposition internationale. Mais les conditions de cette opération sont incertaines et très aléatoires, vu l'étendue du territoire. A Goma, les hommes du rassemblement congolais pour la démocratie, la composante de la résistance pro-rwandaise, enterrent l'un des siens, un commandant, mort d'une méningite. La population regarde désabusée la procession qui traverse la ville. La guerre a fait bien des morts parmi les recrues levées en hâte, mais jamais l'on n'a ramené un corps à sa famille. Sous-titrage Société Radio-Canada Sur l'aéroport de Goma, le commandant en chef de l'armée de libération, le commandant Honde et Khan, donnent ses dernières instructions aux troupes congolaises partant pour le Kassaï oriental. Le cessez-le-feu n'empêche pas les protagonistes de renforcer leur position. Vous comprenez tous Lingala ? Il n'y a pas de problème ? Qui ne comprend pas Lingala ? Il faut que vous soyez correct avec les habitants des villes et des villages que vous traversez. Vous êtes là pour les libérer, pas pour les violer ou les voler. Nous ne sommes pas là pour nous battre contre nos frères, mais contre le système qui s'est instauré dans notre pays, contre la dictature. Si on vous demande, à vous les rebelles, pourquoi vous vous battez ? Vous répondrez, la première guerre comme celle-ci a pour but de chasser les dictateurs. Et pour que vos parents puissent vivre dans la liberté et la démocratie. Maintenant, nous entrons dans une ère de négociation. Si nos propositions sont acceptées, et si Kabila accepte de partir en reconnaissant toutes ses fautes, nous pourrons enfin vivre dans la liberté et la démocratie. On s'est bien compris ? Nous sommes en train de les réorganiser pour qu'ils aillent au front, pour qu'ils aillent un briefing pour garder la population, combattre l'ennemi, suivre le commandement de leur chef. Tout ça, il faut rappeler, ils savent, mais il faut rappeler à tout moment pour que la discipline soit à la fin. Ce sont des jeunes, vous les avez vus, ce sont des jeunes gens qui ont un moral solide, qui ont une détermination, ce qui fait que nous ayons beaucoup de victoires sur le terrain, puisque vous les avez vus, on est en train de danser, ils ont dansé ensemble avec moi et je les adore, ce sont des mecs qui travaillent bien. Les militaires rwandais ont préféré ne pas engager leur aviation dans le conflit. Ils font donc appel à une compagnie aérienne basée à Kigali, créée pour l'occasion, ayant à sa tête des mercenaires russes. Elle a pour mission d'amener vivres et munitions aux troupes de la résistance qui, pour certaines d'entre elles, sont à plus de 1000 kilomètres de leur base, sans autre moyen de ravitaillement que l'avion. En effet, les routes sont soit coupées par les maquisaires pro-Kabila, soit détruites par la forêt. Embarquement dans un vieil Anteneuve, direction, la dernière piste praticable avant les lignes de front pour des avions de sautonnage. Les troupes du RCD étant aux portes de la capitale du Diamant, Mujumai, tenues par l'armée de Kabila. Le plan de vol est simple, être le plus haut possible pour éviter les tirs de missiles à courte portée, puis descendre rapidement, s'opposer à vue. Malgré le cessez-le-feu, les consignes n'ont pas changé. L'avion ne doit pas rester plus d'une demi-heure sur la piste de peur d'attirer l'aviation ennemie. Nous sommes à Lodgia, une petite ville située en plein centre du Congo, dans la région du Kassaï oriental, à près des 800 kilomètres de Goma. Cette agglomération a été un centre administratif puisqu'elle a été le chef-lieu de la province du Sankourou, du nom d'une grande rivière qui traverse le Congo jusqu'à Kinshasa. Cette cité devait compter environ 50 000 habitants avant sa libération en mars 1999, mais avec l'arrivée des troupes pro-Handaises et du RCD, la population a pris peur et est allée se cacher dans la forêt de crainte des représailles. Ce n'est que depuis deux mois environ que les habitants de Lodgia rentrent peu à peu chez eux, mais la ville est encore bien vide, le marché inexistant, la population nerveuse, malgré les dires du commandant congolais de la place. Depuis que nous sommes ici, la population nous a bien accueillis, nous a compris, malgré qu'elle était à la forêt lorsqu'on était entrés, mais vite fait, elle est rentrée. Donc il y a un bon terme de vie entre la population et nous. Dans la maison, abritant les hommes de la sécurité et de la police, une surprise. Le civil qui dirige ces hommes est un pasteur évangéliste bien connu de tous les habitants. Il fait profiter les troupes de la résistance de son influence. Au Congo, il y a environ 400 sectes se réclamant de toutes les religions officielles. Le président Mobutu, du temps de sa splendeur, avait compris l'intérêt de telles institutions. Il s'en servait fréquemment pour faire passer des messages à ses concitoyens. Nous sommes en train d'organiser pour que les choses ne s'empirent pas, pour qu'il y ait quand même la paix et le calme, pour qu'il n'y ait pas de débordement. J'encadre la population dans le cadre de l'église. Et c'est là où je leur explique, parce que la sécurité, à l'époque du président Mobutu, la sécurité c'était pour garantir le pouvoir d'un individu. Mais je leur explique que la sécurité, les dieux, c'est aimer son pays, aimer les autorités, respecter les lois établies par les autorités, et prier pour ces autorités pour qu'ils aussi mettent en pratique ce qu'ils nous recommandent. Et c'est ça, en quelque sorte, d'après moi, la sécurité. Et c'est ce que je suis en train d'expliquer aux gens. Les gens m'écoutent. Et vous avez trouvé qu'à Lodja, il y a harmonie entre le peuple et les militaires. Il n'y a pas de problème. Nous nous comprenons. Et grâce à ces prédications, même le sida est guéri par la foi en Jésus-Christ, le dieu de ce qu'est-elle. Pardon ? Oui. Ce que les hommes des sciences trouvent impossible à l'église du dieu vivant, c'est possible. Plus de 4000 qui viennent ici, dans cette église, prier. À tous les rôles, ils viennent. Nous sommes obligés, nous nous prions chaque jour du lundi au dimanche, tous les jours. Mais les incidents avec la population sont fréquents. Des militaires sous brutalisent la population régulièrement, instaurant un climat d'insécurité permanent. Nous, les parents, parasitistes d'Isaï, au Congo aussi. Pourtant, une discipline de fer est appliquée. Tout homme pris en état d'oreilleté est immédiatement puni. Il se rend compteGroup, aussi, dans le domaine du matériel, "'Battu Oumoni' » Sous-titrage Société Radio-Canada Les militaires de RCD qui ont tout pillé La banque a été détruite, ce n'est pas eux Nos pharmacies, nos magasins, tout a été détruit Alors qu'ils cessent avec le reflet Nous ne voulons pas RCD Qu'ils quittent, que les Rwandais quittent notre territoire congolais Qu'ils rentrent chez eux Tous les étrangers, les envahisseurs Qu'ils rentrent chez eux Qu'ils nous laissent tranquilles chez nous Les agresseurs qui s'en aillent chez eux C'est ce que nous cherchons, c'est ce que nous demandons Si vous avez pitié de nous autres Vous les Français, les Américains Si vous avez le pitié de nous autres De toutes les façons, nous demandons la paix Ça fait, par exemple, toute une année et demie Une année et demie, les enfants n'étudient pas Pas de médicaments, pas de quoi Les Wambas, ces enfants se trouvent en Europe Ils sont en train d'étudier Nous, nos enfants souffrent ici Nos frères congolais Nos frères congolais sont des natures des Rwandais C'est ce que les Rwandais les dictent Pour qu'ils viennent nous faire ce qu'ils veulent Nous voulons vraiment la fête de la guerre Nous voulons la fête de la guerre Ils sont les agents d'exécution pour cette force-là Ils ne font qu'exécuter à l'air dit C'est pourquoi nous nous sentons maintenant aggloutis, envahis La banque, détruite lors des combats Qui ont enflammé la ville Et gardée par un détachement mixte De Rwandais et de Congolais Ça n'a même pas de valeur Ça c'est quoi ? Qu'est-ce que vous allez acheter avec cet argent ? Ça ? On garde ça à la maison Pour montrer aux enfants Vraiment ça n'a pas de bon temps c'est ça Ici on mange le tout Que ça soit l'argent de Kabila Que ça soit de Mobutu On mange toujours Nous nous regrettons beaucoup Parce que nous avons un président là maudit Comme Kabila Et comment vous faites pour acheter vos cigarettes alors ? Nous cherchons beaucoup de biens Nous cherchons beaucoup de biens Pour avoir une tige de cigarette pour filmer Et ça ça ne tient même pas une tige Même pas un paquet de cigarettes Nous sommes des filmer Nous sommes à l'opération Depuis ma naissance Je n'ai connu jamais Les biens Qu'à les malheurs Toujours le malheur ? Oui Depuis ta naissance T'as connu la guerre ? Oui oui La guerre L'instabilité permanente du Zahir Puis du Congo A entraîné au-delà Des deux guerres de libération Des conflits limités Qui n'ont eu de cesse De se multiplier Entre les différentes ethnies Jamais depuis l'indépendance Le pays ne connut de véritable paix Il traversa seulement Des périodes de calme Ponctuées de crises Plus ou moins graves Les troupes alors mobilisées N'étant pour la plupart du temps Pas payées Ça donne au pillage Chose depuis longtemps Admise par les chefs de guerre Qui n'arrivent pas A subvenir aux besoins De leurs troupes On a tout pillé ici Ce qui était à l'intérieur Tout On a tout pillé Tout Nous partons pour le port de Benadisbele Qui porte des rillées à Sankourou La petite bourgade est à environ Une centaine de kilomètres de l'objet Par miracle La route est encore praticable Chose rare au Congo 90% des pistes n'existent plus Faute d'entretien La forêt équatoriale A donc repris ses droits Les guerres ont détruit Toutes les infrastructures Comme les fonds de Bac Les vies L'édition A Benadibele, les combats faisaient encore rage autour de la ville il y a encore quelques semaines, dans la forêt où les troupes de Kabila s'étaient réfugiés. Des hommes ont été faits prisonniers, ce sont des Congolais. Selon les termes même du commandant rwandais du district, ils vont être immédiatement rééduqués pour qu'ils comprennent enfin leurs fautes et rejoignent les troupes du rassemblement congolais pour les démocraties. Le lendemain matin. Les forces rwandaises représentent ici les 4-5ème des militaires présents à Benadibele. Malgré cette occupation manifeste et un dispositif de sécurité important, des voix se lèvent parmi la population excédée. Le peuple congolais ne veut plus de telles aventures militaires comme chez nous. Nous sommes un peuple souverain. Nous avons acquis l'indépendance depuis 60, mais jusqu'à présent vous ne trouverez jamais un bâtiment construit par l'État congolais. C'est toujours donc le néocolonialisme qui continue et qui sont à la base. Ce sont les États-Unis, la France, la Belgique, la Grande Bretagne. Cette coalition-là, je dis bien, c'est une coalition agresseuse. Et nous vous disons que nous sommes à partir de ce moment-ci déterminé à nous opposer à toute action militaire étrangère tendant à nous déstabiliser. Nous avons salué avec toute énergie, la vraie guerre de libération des Inèvres, qu'à travers du 7 mené par Laurent Désiré-Kabil. En dehors d'autres guerres, je vous dis, il n'y a pas de guerre de libération. Ce n'est pas de libération. C'est une guerre d'agression. Nous sommes occupés, nous sommes asphyxiés. Vous écoutez les nouvelles, monsieur? Oui. Vous écoutez les nouvelles? Oui, j'écoute les nouvelles. Alors, quelles sont les nouvelles? Non, aujourd'hui, il n'y a pas de bonnes nouvelles. Il y a toujours des manoeuvres. Combien de ces seuls faits on a signé en Angola? 20 fois. On n'a jamais trouvé solution en Angola? Est-ce que chez nous, vous nous proposez quelles solutions? Aucune. Parce que vous avez votre intérêt, vous les occidentaux, mais nous sommes des humains comme vous autres. Pourquoi vos continents, vos pays sont calmes? Vous parveniez de trouver solution ici en Kosovo. Ça n'a pas fait longtemps. Mais pourquoi pas en Afrique? Parce que nous ne sommes pas créés ensemble avec vous. Parce que nous sommes noirs. Et le sang qui coule entre nous, entre nous deux, quelle est la couleur de ce sang? Ce n'est pas un sang rouge. Nous sommes déstabilisés à cause des bombes qui arrivent souvent. Alors maintenant, nous voulons la tranquillité, nous voulons la tranquillité, la liberté. Nous souffrons, nous souffrons d'une façon extraordinaire. La fuite des soldats de l'alliance de Kabila devant les armées rwandais s'est heurté à cette barrière naturelle, la rivière Sankourou, qu'il a bien fallu traverser à la nage, faute de bac. Il y eut des centaines de morts noyées et un important matériel laissé sur place. La vie des habitants de Ben Alibele, comme celle de toutes les personnes vivant au bord de la rivière, est suspendue à la reprise du trafic fluvial, qui était resté leur seul moyen de communication. La rivière étant navigable jusqu'à Kinshasa, ils pouvaient faire le commerce du sel et des médicaments qui manquent maintenant cruellement dans toute la région, sous l'importance de cette petite bourgade pour toute la province. De retour à Lodjia, le délégué de la Croix-Rouge congolaise m'amène à l'hôpital. C'est Kadhafi qui dispose de beaucoup de ça, c'est chez lui. Alors les gens là commencent à vendre ces tétis. Ici c'est les gens qui bricolent les réparations au vélo. Il se débrouille pour trouver quelque chose à manger à base de leur travail ici. OK? Actuellement ils n'ont pas de l'argent. Nous ne voulons pas la guerre. Vraiment qu'il s'est terminé. Ça fait déjà longtemps. Tant des années, il n'y a pas la solution. Il n'y a pas l'hôpital. L'hôpital ne fonctionne pas. Alors il signe. Il n'y a pas de médicaments. Il n'y a pas à manger. Alors... Il n'y a pas de médicaments. Pas de médicaments. Même vraiment les moyens de se déplacer. Des déplacements difficiles. Nous vivons vraiment. En tout cas ça n'en va pas. Comme des bêtes. Comme des bêtes. Ça n'en va pas. Nous vivons comme régime. La population nous sommes en train de souffrir. De mourir. Peut-partout. Beaucoup de maladies. Oui. Avant nous on vendait des carburants ici. On prenait par exemple l'avion d'ici à Kichassa. On achète les marchandises. On arrive ici. On va les vendre. Nous aurons donc de l'argent. Les bateaux ici ça fonctionnait dans de très meilleures conditions. Mais pour le moment vraiment ça ne va pas. Pour le moment pas de circulation. Pas de déplacement. Pas de quoi. Pas de... C'est ça. C'est ça. C'est ça. C'est ça. C'est ça. Nous sommes bloqués. Oui. Nous sommes bloqués. Oui. Nous sommes bloqués. Ici ce que nous vendons ça n'y est pas. Ça c'est la crise d'arrière. Au lieu de nous envoyer ici de Goma jusqu'à l'Odja ça n'arrive pas. C'est probable. Et pourquoi pas. Puisqu'on voit les gens souffrir. Lorsqu'on a la paix alors on peut travailler par-ci par-là. Vous voyez maintenant un moyen de communication il n'y en a pas. Un moyen de déplacement il n'y en a pas. Et alors comment est-ce que les gens vivent en paix. Nous voulons la paix puisque si la paix est liée on devra beaucoup à faire. Il n'y a pas du mal pour qu'on ait la paix. C'est ça que nous cherchons pour que la paix règle partout. Un bâtiment décrépit aux conditions sanitaires déplorables. L'hôpital. Il y a actuellement à l'Odja des poussées de fièvre, des risques épidémiques graves. De par le manque total de vaccins. Le responsable de la croix rouge congolaise me donne un rapport destiné au CICR. Demandons à ce qu'une campagne de vaccination soit faite le plus rapidement possible. Ce rapport il l'a déjà confié aux hommes du RCD. Sans réponse aucune de l'organisme international. La résistance souhaite-t-elle vraiment que le CICR vienne à l'Odja ? La polio, le paludisme, la méningite, la tuberculose, la lèpre sont réapparues. Et déciment la population. Le médecin ne peut plus rien faire pour ces gens qu'il reçoit mais qu'il ne peut soigner. Plus grave encore, les patients examinés ne peuvent rester faute de lits et de personnel. Ils rentrent donc chez eux et contaminent leurs proches. L'hospitalisation est devenue compliquée étant donné que les conditions ne sont plus réunies. Même s'il faut les interner, mais les malades craignent d'être hospitalisés. Des peurs que la nuit puisse être enlevée parce que nous sommes dans un état de guerre. Et en plus de cela, bien que nous ayons beaucoup de malades, mais les médicaments sont épuisés. Nous n'avons que quelques boîtes contre plus de 100 malades tuberculés actuellement. On pose les diagnostics, mais parce qu'il n'y a pas de médicaments après les diagnostics, on revoit d'abord les malades à la maison pour attendre d'un moment à l'autre et après-ci, on aura la chance d'attraper quelques comprimés pour les rappeler de la maison afin de les soigner. Nous fabriquons les médicaments nous-mêmes. Nous avons des préparations que nous faisons nous-mêmes. Nous recortons des plantes, nous recortons les rancines et nous faisons des préparations nous-mêmes. Et cela aide à 70% la population. La nouvelle s'est répandue comme une traînée de poudre. Une délégation de RCD viendrait de Goma avec quelques médicaments et du sel. Mais le chef de la sécurité, le pasteur Boker, est très sceptique. On nous a dit qu'il y a une délégation qui arrive aujourd'hui, mais nous avons l'impression qu'ils ne vont pas venir. Cette délégation devrait avoir pour but d'évaluer les besoins généraux de la province. C'est l'espoir d'une vie peut-être meilleure qui se profile. Le pasteur alors organise une réunion dans sa chapelle. Le but est de sensibiliser la population aux efforts des autorités qui, sans aucun doute, pensent au bien-être du peuple. De plus, si jamais cette délégation arrive, il faut qu'elle soit reçue avec tous les honneurs qui lui sont dus. Avec l'aide de groupes de fidèles qui, depuis l'aéroport, doivent l'aclamer à son passage. Les militaires, quant à eux, ont la charge d'accompagner ces gens venus de si loin et de les protéger. Mais un grave problème se pose, il n'y a presque plus d'essence, alors on transvase équitablement le carburant dans tout énorme revers. L'aérodrome étant à 7 kilomètres, les jipes ne pourront faire que l'aller. Il y en a, il y en a. La Jeep ici était pleine. Comme celle-ci manquait, une petite quantité on a pris, on a tiré pour l'utilisation. Le carburant arrive dans l'avion. Oui, oui, on essaie de mettre une petite quantité pour nous faire parvenir à l'aéroport. Le carburant arrive dans l'avion. Oui, oui, nous sommes sûrs et nous avons communiqué. En effet, le commandant a bien reçu un message de Goma. L'avion viendra. A l'aéroport, les heures passent, sans que rien ne se profile à l'horizon. Personne finalement n'est véritablement étonné, même pas le commandant. La délégation arrivera 15 jours plus tard et repartira presque sitôt. Les conclusions qu'elle adressera au bureau politique de Goma étonnent par leur simplicité. Tout va pour le mieux à l'Odjia. Nos troupes contrôlent la situation. La population n'a pas de gros besoins. Des phenomenales parmires 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 parmi